Un verdict a été rendu ce matin au procès de l'homme qui avait désarmé et attaqué un policier du SPVM en janvier 2021. Ça avait mené, souvenez-vous-en, à l'arrestation par erreur de Mamadi Kamara. Donc, Elisabeth, le vrai agresseur, a été reconnu coupable de tentative de meurtre. Absolument. Et vous allez voir sa photo à l'écran. L'accusé, c'est Ali Ngarouki, 24 ans, qui, ce matin, a été déclaré coupable sur toute la ligne de tentative de meurtre à l'endroit du policier. Sanjevig. Il faut le rappeler, ça a été, Michel, un long procès. Ça avait débuté en septembre dernier. Il y a 63 témoins qui ont été entendus. Et ce matin, vers 10 h, les membres du jury étaient prêts à rendre leur verdict. Revenons sur les événements. Ça remonte à janvier 2021. Ce soir-là, donc, Sanjevig se trouve en bordure de l'autoroute 40 et vient de remettre un constat d'infraction à l'automobiliste Mamadi Kamara. Et c'est lorsque le policier retourne vers son véhicule qu'il est attaqué par derrière à coups de barres de métal. Il sera ensuite désarmé par l'agresseur qui va même faire feu en sa direction quand le policier, finalement, réussit à prendre la fuite. Et Sanjevig, sur le coup, a cru à tort qu'il venait d'être agressé par l'automobiliste Mamadi Kamara, qui, on se souvient, a finalement été innocenté aujourd'hui. C'est donc Ali Ngarouki qui est déclaré coupable sur toute la ligne dans cette affaire. Écoutez la réaction de la procureure à sa sortie de la salle de cours. Ça a été un verdict avec beaucoup de questions sérieuses, des questions importantes. Ça fut un long procès, 63 témoins. Un témoignage difficile aussi pour le constable Vig, il ne faut pas l'oublier. Ça a été beaucoup de questions sur sa crédibilité, ses tâches accomplies lors de son travail. Également sur des allégations de profilage racial. Donc ça a été un moment difficile pour lui. Puis on est contents et satisfaits du verdict qui a été rendu dans le dossier. En considérant qu'il s'agissait d'un policier en uniforme qui procédait à son travail de façon routinière cette journée-là et qu'il a été attaqué par derrière brutalement par l'accusé. Donc c'est certain qu'on le considère dans les facteurs à peser dans la balance sur l'évaluation de la sentence qui est à faire. Donc il reste maintenant à établir bien sûr la peine appropriée. Les parties vont revenir devant le juge ici au Palais de justice de Montréal à 14 heures. Et c'est à ce moment-là qu'une date sera fixée pour le retour en cours du dossier. Voilà, Michel. Merci beaucoup, Élisabeth.